... Je décide de me rendre au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, afin d'y rencontrer un spationaute. Ce qu'il va me dire est inimaginable. Il s'agit de Jean-François Clairvoy. En 50 ans, ils sont seulement 9 Français à avoir été dans l'espace. Jean-François est l'un d'eux. Il a effectué 3 vols spatiaux à bord de la navette américaine. Il a voyagé sur Mir, la station spatiale russe, et a été envoyé pour réparer le télescope Hubble en orbite. Qui, mieux que lui, peut avoir un avis sur ces phénomènes spatiaux non identifiés ? Au cours de notre enquête, on a vu des témoignages, des dizaines, voire des centaines de témoignages de personnes rapportant avoir observé un phénomène au comportement intelligent, au comportement parfois tactique. Qu'est-ce que ça vous inspire en vous, ça ? D'abord qu'il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés. Donc, ce n'est pas une question de croire ou pas croire. Ces phénomènes sont prouvés. Des phénomènes, je veux dire, non identifiés, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a aucune explication connue en aéronautique, en spatial, en matériaux, en capacité d'évolution, en vitesse, en taux de virage, etc. Donc ça, c'est reconnu, il n'y a pas à le mettre en doute. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des phénomènes avérés qui sont racontés de la même façon par des personnes différentes qui ne se connaissent pas forcément. Et il y a plusieurs points communs. C'est très furtif, aucun bruit. C'est très agile. Ça peut suivre un avion qui évolue. Donc il y a une forme d'intelligence dans ce phénomène ou cet objet. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît de possible sur Terre, on ne peut pas l'expliquer. Donc qu'est-ce qui reste comme hypothèse ? Une hypothèse extraterrestre. C'est énorme. Mais écoutez, toutes nos missions spatiales d'aujourd'hui, les sondes interplanétaires autour de Mars en particulier, quel est leur but ? Chercher des traces de vie. Le phénomène est avéré. Il est là. Il ne faut pas le remettre en question. Mais non, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui a créé ce phénomène ? Et j'aimerais bien connaître la réponse. Vous, personnellement, quelle est votre hypothèse sur ce phénomène ? Dans l'univers visible, il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Ça fait 10 avec 22 zéros étoiles. Autour des plus proches, on trouve des planètes. Vous imaginez l'ombre de planètes probablement existantes dans l'univers ? La probabilité que l'une d'entre elles soit similaire à la Terre et puisse abriter la vie est forcément maintenant d'un niveau raisonnable qui nous permet de penser que c'est vraiment possible. Il ne faut pas s'interdire de croire que la vie existe ailleurs, ni d'ailleurs la vie intelligente. Il ne faut pas s'interdire non plus de croire qu'on est tout seul. Mais ceux qui pensaient qu'on était tout seul sont de moins en moins nombreux. Je décide de me rendre au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, afin d'y rencontrer un spationaute. Ce qu'il va me dire est inimaginable. Il s'agit de Jean-François Clairvoy. Une forme d'intelligence dans ce phénomène ou cet objet. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît de possible sur Terre, on ne peut pas l'expliquer. Donc qu'est-ce qui reste comme hypothèse ? Une hypothèse extraterrestre. C'est énorme. Mais écoutez, toutes nos missions spatiales d'aujourd'hui, les sondes interplanétaires autour de Mars en particulier, quel est leur but ? Chercher des traces de vie. Le phénomène est avéré. Il est là. Il ne faut pas le remettre en question. Maintenant, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a créé à leurs matériaux ? En capacité d'évolution, en vitesse, en taux de virage, etc. Donc ça, c'est reconnu. Il n'y a pas à le mettre en doute. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des phénomènes avérés qui sont racontés de la même façon par des personnes différentes qui ne se connaissent pas forcément. Et il y a plusieurs points communs. C'est très furtif, aucun bruit. C'est très agile. Ça peut suivre un avion qui évolue. En 50 ans, ils sont seulement 9 Français à avoir été dans l'espace. Jean-François est l'un d'eux. Il a effectué 3 vols spatiaux à bord de la navette américaine. Il a voyagé sur Mir, la station spatiale russe, et a été envoyé pour réparer le télescope Hubble en orbite. Qui, mieux que lui, peut avoir un avis sur ces phénomènes spatiaux non identifiés ? Au cours de notre enquête, on a vu des témoignages, des dizaines, voire des centaines de témoignages de personnes rapportant avoir observé un phénomène au comportement intelligent, au comportement parfois tactique. Qu'est-ce que ça vous inspire en vous, ça ? D'abord qu'il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés. Donc, ce n'est pas une question de croire ou pas croire. Ces phénomènes sont prouvés. Des phénomènes, je veux dire, non identifiés, pour lesquels il n'y a aucune explication connue en aéronautique, en spatial.